salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une semaine en fait dédié aux abonnés donc ça sera du lundi au vendredi où je vais faire une vidéo un ou une abonnés choisis mon make up donc pour ce premier jour de cette semaine spéciale vous voilà le tirage au sort a été pour maël donc maël coucou mon petit bichon merci d'être toujours présent à ce point là en vidéo en live et tout ça tout ça et de me faire rire très souvent avec tes bêtises voilà donc là j'ai déjà fait une partie de mon teint donc j'ai mis bleu bronzeur poudre fond de teint donc tout ça je vous liste en barre d'infos je vous mets également la playlist des autres vidéos un abonné ou une abonnés choisis mon make up et voilà donc je vais vous résumer ce qu'il veut donc il veut un blush marronné un highlighter doré forme de make up un cut crease palette aux couleurs la fire des forever flawless coin interne orange liner noir creux liner pailleté doré ou argenté donc ça sera doré parce que l'argenté ça fera pas très joli avec l'orange muqueuse rouge fossile non alléluia lèvres marron plus paillettes et autres précisions thème reine du feu j'aime bien comme vous mettez des thèmes de reine si possible avec strass et couronne voir certaines voilà enfin qui couronne quoi donc voilà maël je me rapproche on fait le blush highlighter et après on attaque les yeux alors en blanche j'ai décidé de prendre le w7 la matte me blush en teintes el toro parce que c'est un des plus marronnés que j'ai voilà tout simplement alors on va pas en mettre trop trop parce qu'il est bien 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 pigmenté donc je sais pas du tout qu'est ce qu'on jour à faire on va voir on va laisser faire le feeling d'habitude comme je tire au sort un peu un peu avant je me suis pas rapproché voilà comme je tire au sort un peu avant d'habitude comment j'ai le temps de réfléchir un peu à ce que ce que je peux faire avec votre thème là j'ai tiré un peu avant j'ai tiré tous les thèmes mais j'ai pas le temps de réfléchir en fait j'ai beaucoup 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 trop de choses affaires en ce moment donc ce sera du feeling on va y aller au feeling voilà pour les blushs pour l'highlighter je vais prendre le opale de chez bk c'est le seul que j'ai en doré en vrai enfin et encore c'est pas vraiment du doré mais je pense que ça devrait faire l'affaire c'est vrai que je suis pas accro aux highlighters dorés donc j'en ai très peu un petit bout du nez arc de cupidant et voilà donc on va pouvoir passer au neul je me rapproche à fond ça change pas énormément mais voilà donc tu veux un coin interne orange donc vous entendez les tic tic de mes breloques un coin interne orange muqueuse rouge et que puis donc qu'est ce que j'ai dans la file on a un très beau orange ici le rouge je vais le mettre en ras de cil du coup pour l'aïc la muqueuse un queue de suisse on part dans le dark ou pas dans l'arc ouais on va partir dans l'arc donc j'ai commencé avec un pinceau biseauté et la teinte power qui est juste ici donc je tapote bien mon pinceau parce que comme c'est un biseauté ça va faire des des traitres à trace en bouche pour moi donc je vais faire mon ma partie interne avec cette teinte là de mon cut crease j'essuie mon pinceau je l'ai gardé le même et je vais prendre la teinte je prends le noir simplement qu'elle atteint cool on va continuer ce trait là en noir donc je blaine d'ici un peu à l'intérieur je vais prendre celui ci de chez catrice on c'est le euro indiqué bon je reprends d'abord la teinte power pour blender ici cette teinte vers le haut ici je sais pas si c'est très clair ce que je raconte j'ai un peu n'importe quoi je crois donc je reviens assez haut ici vers la tête de mon surseil voilà j'essuie mon pinceau et je reprends le noir donc là je tape bien mon pinceau sur mon étui parce que j'en ai besoin de beaucoup moins et je fais pareil donc ou là où j'ai mis le noir je dégrade le noir alors je prends un pinceau boule précis comme ça et je vais prendre la teinte flame pour dégrader le noir je prends un pinceau estompeur et je donne quand même un coup sur tout le tour pour bien 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 estomper et avec le premier pinceau je reprends un peu du noir pour ré intensifier parce que il plaire clairement il doit pas hyper pigmenté mais alors il perd vraiment l'intensité avec l'estompe là donc quand même qu'on voit qu'il y a du noir dedans alors avec l'autre côté de mon pinceau urban decay je vais prendre la teinte smoke ici pour mettre sous mon surseil et je continue par ici voilà donc maintenant je peux coter mon quiz donc je fais ça et puis je reviens je vais nettoyer le sculpté et puis j'arrive j'ai coupé mon creux donc je suis remonté vraiment jusqu'à la fin alors on garde le orange là pour le coin interne le rouge pour le rat de cils je pense que je vais faire un dégradé de marron et finir avec du doré ici bon je repars dans l'orange non je vais faire un dégradé de marron ce sera mieux alors je vais commencer avec un pinceau biseauté donc en gros je prends le même comme ça je sais pas l'autre pour l'instant et je prends le burn qui est le marron le plus foncé de la palette alors il est un peu plus froid mais comme il est proche du noir c'est moins grave et je fais ma forme ici de cut crease ensuite je prends le pinceau urban decay je prends l'autre côté et je remplis ma forme donc j'essaie de faire attention qu'il n'y ait pas de tâches et je reviens en diagonale sur ma paupière je pleine d'un peu j'ai des choux tasse on fait pareil de l'autre côté je prends le même pinceau et je prends le marron ici achise donc pareil on oublie qu'il est un peu plus chaud mais au moins ça se rapproche du doré donc ça sera bien je pense et je vais terminer avec le doré phoenix ici sur la partie interne de ma paupière donc là où il reste la halle je sais pas du tout ce que ça va donner il se prélève pas super bien avec le pinceau petit shop junk donc je l'étire un peu ici vers le coin externe je mets ça et ici sur le marron pour faire une jolie transition ok bah c'est pas mal voilà on va passer au coin interne et je prends donc le lava pour mettre en coin interne ça me fait des choux tasse je vais juste prendre un tout petit pinceau pour estomper un petit peu les pores quand même ok c'est bizarre le coin interne comme ça et on n'a pas fini donc voilà je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et je fais montrer le liner et je reviens voilà pour le liner donc je l'ai fait assez long ici j'ai un petit peu descendu mais je pense que je vais mettre du liner pailleté après en dessous on va voir maintenant j'aimerais bien mettre ma muqueuse mais le problème c'est que j'ai pas vraiment de vrais crayons rouges j'ai un bordeaux de chez essence mais ouais ça sera pas assez rouge à ton goût j'ai un framboise de chez essence aussi mais ça sera trop rouge et j'ai un rouge pour les lèvres de chez slick est ce qu'il sera assez rouge c'est le seul que j'ai vraiment rouge mais je sais pas ça va tenir donc on va tester alors j'ai en profité pour mettre aussi un petit peu en ras de cils et l'estomper pour que le phare accroche mieux je voulais faire quelques flammes mais je vois pas comment je vois pas où je vois pas je suis pas super doué pour les flammes je crois que vous l'avez déjà constaté donc je prends le rouge le red hot du coup de la palette je perds le même pinceau et je le tapote sur le crayon ce qui devient assez rose hein celui ci en en estompant donc avec le crayon en dessous ça va faire plus la plus rouge et ben je vais descendre ici donc à faire ça fait longtemps que j'ai pas fait donc j'ai le droit donc j'estompe vers le bas pour que ça soit bien estompé tout simplement c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas fait c'est la forme que j'aime le plus faire je l'ai très souvent et là ça fait longtemps donc vous ne m'en voudrez pas de le refaire ok alors je pense que pour les phares on est plutôt bon tout comme ça donc ça je vais passer au liner pailleté doré attendez je vérifie que j'ai rien oublié coin interne orange liner noir creux liner pailleté doré ou argenté une peuse rouge faussine non ok après reste plus que les lèvres et les petits détails donc je vais déjà commencer par mettre le liner dans le creux donc c'est le platinum de focalure que vous trouvez sur aliexpress donc je vous mets le lien en barre d'info donc je vais épaissir ici vers l'extérieur là où il y a un plus grand écart je vais également en mettre ici en dessous et dans le zigzag dans le coin dans l'angle voilà c'est un angle ok alors on va s'occuper des petits strass déco je sais pas quoi bon faut que je fouille donc je reviens je mets mon mascara et je reviens pour vous montrer les strass voilà j'ai mis mon mascara alors on va passer aux strass alors j'ai trouvé des rouges mais assez gros donc je vais les mettre ici voilà j'ai envie tout simplement alors sur quoi je vais mettre j'ai bien un petit papier qui traîne quelque part je vais mettre ma colle là dessus je prends une pinette et mes strass rouges pour commencer alors on va mettre un gros rond ici au centre voilà on va faire un petit système un peu solaire je sais pas ce que ça va donner ça fait plutôt une patte de chien alors il me reste trois petits ronds en teint avec des paillettes au centre qu'on va mettre ici au dessus alors attendez je vais prendre une pinceau et je vais également mettre des petits clous dorés comme ça donc vous voyez j'ai bien fait de trimestras dans le vêt d'hier 1 je vous remets en barre d'info si jamais vous l'avez pas vu ceux-là je vais peut-être mettre les pins de colle avant je vais en mettre un peu à droite à gauche ici j'en ai marre j'en ai marre à chaque fois que je mets des strass ils se chauffent ok je vais faire déjà pareil de l'autre côté hey c'est pas mal je vais en mettre aussi trois ici donc ceux-là après je vais essayer de les récupérer je récupère pas tous les strass les petits strass classiques je les récupère mais ceux-là comme j'en ai pas beaucoup après je vais essayer de les récupérer voilà on va laisser sécher tout ça en passant aux lèvres alors pour le rouge à lèvres marron à paillettes donc je vais faire mon contour je vous dis ce que je vais faire je vais faire mon contour avec un crayon de Max & Mort c'est le seul que j'ai gardé je vais mettre le 46 des Matte Lips de chez Focalure et par dessus je vais mettre le Lips Rope de chez Huda Beauty en teinte je sais pas chamnes je crois oui c'est ça et puis je viens vous remontrer ce que ça donne je vais mettre le C'est parti et puis je vais mettre le C'est parti pour voir ce que ça donne pour voir ce que ça donne Et donc voilà, j'ai enfilé ma petite couronne de cuisine. Et après, il y en a qui disent que j'ai grosse tête. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, Maëlle, j'espère que ce make-up te plaît. Voilà mon interprétation de la reine du feu. C'est ça qui m'a marqué ? Attends. Reine du feu, c'est bien ça. J'espère que ça te plaît. Ma couronne n'est pas très droite. Mais ça bloque avec mes extensions. J'ai mis les miches rouges dans les neveux. Et voilà. Donc, Maëlle, j'attends ton commentaire avec impatience. Que je n'ai pas un glorie, évidemment. Pour que les gens puissent voir si tu valides ce look ou pas. Et voilà. Ben écoutez, je n'ai rien d'autre à dire. De toute façon, on se retrouve demain pour une autre vidéo. Qui sera l'idée de Inès Nessie. Voilà. Je vous spoil qui c'est. De toute façon, je vous l'ai dit dans le vlog. Si vous me suivez en vlog, vous savez déjà. Et voilà. Maëlle, je suis bien contente que ce soit toi qui t'y ressors en premier. Et voilà. J'espère vraiment que ça va te plaire. Ton thème, au départ, ne m'inspirait pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Si cette série vous plaît toujours. Vous avez le Google Form en barre d'infos pour le remplir. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le voulez. Il y en a qui ne se sont pas privés. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche au passage. Comme ça, vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Et on se retrouve de toute façon demain, toujours à 18h, avec un autre make-up des abonnés pour cette semaine spéciale abonnés. Donc, en attendant demain, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501